Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un modèle de carte que je trouve assez sympa puisqu'il va vous permettre d'utiliser plusieurs papiers à motifs et moi j'aime bien ça jouer avec les coordonnées. Donc j'ai choisi 4 papiers à l'avance dans un bloc que j'aime beaucoup, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je vous le montre, c'est le bloc Hipster de chez Basic Grey que je trouve vraiment super sympa avec des couleurs sur des tons rouges, bleus et marrons que j'aime beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue découper 4 bandes de taille identique donc pour ma part 1 cm environ. Je suis venue réaliser un embellissement dans du papier canson noir. Alors là c'est ce très joli papillon que j'ai vidé moi à la silhouette mais vous pouvez évidemment choisir l'embellissement de votre choix. Et donc l'idée ça va être de venir sur une base de cartes blanches venir positionner les différents papiers en les penchant un tout petit peu les mettre les uns à coller aux autres pour jouer avec justement les rappels de couleurs. Voilà l'idée ça va être de réaliser ceci parce que je trouve que l'avantage c'est que ça vous permet d'utiliser de jolis papiers tout en ayant un rendu assez graphique, net, classe, j'aime beaucoup. Et voilà vous allez le remettre en avant en utilisant un embellissement. Donc rien de plus simple, je viens encoller mes bandes de papier à motif et je vais venir les positionner. Ça reprend un petit peu le principe comme je vous ai montré la dernière fois, le tressage, tout ça. Les super positions de papier je trouve que ça donne souvent des résultats très sympas et l'avantage c'est que voilà ça vous permet d'utiliser votre matériel tout en étant pas non plus hyper compliqué à réaliser. Je vais éviter de les coller entre eux par contre. Tac ! Ah ! Voilà ! Et je vais venir positionner donc mes différents papiers comme je vous ai montré à l'instant. Donc après vous les alternez, vous faites alterner les couleurs un petit peu comme vous voulez. On va positionner. Donc après moi j'ai choisi de les mettre un petit peu en biais mais vous pouvez aussi les coller les coller droites les unes par rapport aux autres. Donc hop ! Je viens mettre celle-ci au ras de la précédente. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur ? Donc je vais mettre je vais faire comme ceci la grise ici. et la plus foncée en dernier en bas. Voilà ! Donc j'ai collé mes 4 bandes. Je viens retirer au ciseau l'excédent. Voilà ! Maintenant que ceci est fait, je viens voir où est-ce que je souhaite positionner mon papillon. donc ça serait plutôt... J'hésite parce que je vais venir tamponner mon message en suivant la courbe qui est tracée ici. Donc là je vais utiliser un de ces tampons à molette de chez Kessiart. Donc je vais choisir le message qui m'intéresse. Donc je vais choisir le message qui m'intéresse. Allez, va pour celui-ci. Donc pour éviter de rater ma carte maintenant alors que je suis aussi près du but, ça serait quand même dommage. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais réaliser dans du papier brouillon blanc standard une sorte de cache. Donc je vous explique pourquoi. Ces tampons sont super, mais si on ne se positionne pas bien à plein, parfois on peut avoir des traces d'encre des bords ou enfin quelque chose de disgracié, pas avoir uniquement le texte mais aussi ce qu'il y a aux alentours. Donc ça peut être un petit peu moche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser en fait une protection. Je vais éviter juste la largeur de mon tampon. Comme ça, quand je vais tamponner, je vais avoir ce papier qui protégera au cas où je serai un petit peu, je bougerai un petit peu et que ça bavere sur les bords, ça protégera le reste de ma carte. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser cette perforatrice qui est vraiment super. Comme ça, je vais pouvoir éviter cette perforatrice de chez Eka Success, pardon, qui est vraiment super. Je vais pouvoir éviter juste cet espace là parce que ça correspond pile poil à mon tampon. Donc je vais éviter juste comme ceci, l'espace qui m'intéresse. Et je vais venir le positionner, voyez, comme ceci. J'aurai qu'à tamponner dans l'espace vide et ça protège le reste de ma carte des éventuels ratés. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai tamponné mon message en utilisant la petite astuce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc résultat, j'ai bien que le texte. Si je vous le montre vite fait, voyez, ça m'a prémuni. Alors, est-ce que la mise au point va se faire ? Voyez, par exemple, là j'avais un petit point d'encre quand j'ai tamponné. L'avantage c'est qu'il s'est mis sur ce papier et pas sur ma carte. J'ai ensuite collé mon papillon à l'aide d'un glue dots. Donc comme ça, j'ai pu replier un petit peu les ailes pour donner du volume. Et j'ai ajouté un petit strass sur le côté gauche. Donc voilà. J'ai réalisé également un sketch pour illustrer cette carte que je mettrai en ligne dans l'article qui contiendra, pardon, cette vidéo. Donc si vous voulez le reproduire, évidemment, ça marche avec tous les types d'embellissement possibles et imaginables. Voilà, une carte simple mais jolie. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada